voilà c'est 3 kit est là qu'il faut d'une photo réussie l'appareil photo n'est qu'un outil parmi tant d'autres qui vont faire que cette photo là sera réussie donc moi je ne vais jamais acheter la sony a93 hello guys j'espère que vous allez bien moi je vais super bien alors bienvenue sur fouse media la chaîne qui te parle de photos et de vidéos à travers les astuces les conseils et les tutoriels dans cette vidéo je vais te présenter cinq raisons pour lesquelles moi je ne vais jamais acheter la sony a93 qui est quand même un appareil révolutionnaire ça je l'admets et on va voir les caractéristiques ensemble mais je vais t'expliquer pourquoi moi je vais jamais l'acheter et ce sera aussi un très bel exemple pour toi aussi afin de prendre une décision assez radicale d'accord mais avant de continuer j'aimerais te rappeler que le 24 novembre d'accord je fais un workshop de 18h à 22h sur la photographie de studio dont le workshop va vraiment se porter sur les personnes qui ont envie de faire des photos chez eux dans un très petit espace mais en gardant vraiment la qualité des photos studio qui peuvent être publiés dans des magazines parce que moi aussi lorsque j'ai commencé je prenais des photos juste dans mon salon et actuellement j'en prends toujours et ce workshop va vraiment vous aider à vous réussir ce type de photos là en gérant vraiment de petits espaces sans forcément avoir besoin d'aller dans un grand studio donc si tu veux plus de détails le lien est dans la description et je te donnerai tous les détails par rapport à l'heure le lieu tout 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 c'est dans la description donc revenons à notre sujet d'accord par rapport à la sony a93 qui est un appareil révolutionnaire et avant de te donner les cinq raisons pour lesquelles je ne vais jamais l'acheter tout simplement je vais d'abord te parler de ses caractéristiques pourquoi cet appareil c'est révolutionnaire et quand je dis révolutionnaire c'est vraiment je pèse vraiment mes mots parce que c'est pas forcément juste une amélioration c'est carrément un game changer donc je vais te donner des avis objectifs c'est pas parce que je ne veux pas l'acheter que je ne veux pas te vanter les différents apports les différents efforts que voilà sony a pu faire par rapport à cet appareil donc je vais te faire un avis tout objectif tout en disant pourquoi cet appareil là ne me convient pas donc déjà nous allons parler de ce qu'on appelle le nombre d'images par seconde d'accord le nombre d'images par seconde c'est le shutter speed et la plupart des appareils photo vont jusqu'à 1 sur 800 secondes ce qui est énorme mais avec la sony a93 on peut aller jusqu'à 1 sur 80 mille secondes c'est vraiment énorme et pourquoi cette différence là c'est parce que autant des réflexes on utilise ce qu'on appelle des obturateurs mécaniques lorsque tu essaies de prendre des photos en rafale lorsque tu vois le voilà ça c'est le battement du capteur d'accord ce qui se passe c'est que voilà on a un battement du capteur que tu peux voir dans le viseur et ce qui est assez désagréable et ce qui cause vraiment beaucoup de bruit donc c'est ça l'obscurateur mécanique donc avec les nouveaux 100 miroirs maintenant on a des obturateurs électroniques donc on a plus ce bruit là et on a une capacité de prendre beaucoup beaucoup plus d'images donc avant par exemple pour une rafale on était autour de 15 à 20 images par seconde d'accord mais maintenant avec la a9 on peut aller jusqu'à 120 images par seconde donc je dis bien 120 images par seconde donc c'est vraiment un game changer pour les personnes qui font des photos sportives par exemple c'est vraiment un game changer parce qu'en une seconde on a 120 choix ce qui est vraiment très 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 révolutionnaire alors la particularité encore avec les 120 images par seconde par rapport aux anciens boîtiers c'est que d'autres boîtiers peuvent t'offrir cet avantage là mais en diminuant la qualité des images c'est à dire que si tu peux prendre par exemple cinq images en RAW en une seconde il va te donner par exemple on va dire 60 images par seconde mais cette fois-ci les images seront en jpeg donc on n'a pas vraiment des images de haute qualité qu'on pourra traiter après en post-production mais avec la a9 non seulement tu pourras prendre jusqu'à 120 images en une seconde ce qui est énorme mais tu vas garder aussi la qualité de ces images c'est à dire que tu pourras le garder en RAW et pouvoir faire tes post-traitement lorsque tu vas choisir une des photos de ta prise de vue un autre avantage encore c'est la vitesse de synchronisation alors c'est quoi la vitesse de synchronisation lorsque tu prends des photos au flash d'habitude tu es limité à 1 sur 200 secondes qui est la vitesse de synchronisation de ton flash donc cela voudrait dire que lorsque tu vas dépasser cette vitesse là tu vas voir ce qu'on appelle une bande noire d'accord sur ta photo cela veut dire tout simplement que tu as dépassé cette vitesse de synchronisation là oui bien évidemment il y a une solution qui est déjà existante ce sont les flashs les HSS qui sont les flashs à haute vitesse donc cette flash là vont te permettre d'aller prendre des photos à des vitesses qui dépassent justement la vitesse de synchronisation mais avec la a9 justement tu n'as pas besoin d'avoir par exemple un flash HSS pour pouvoir dépasser la vitesse de synchronisation donc ça c'est aussi un game changer parce que voilà avec ton flash standard aussi tu pourras aussi aller à des vitesses de synchronisation assez rapide donc comme tu l'aurai remarqué vraiment la a7 9 donne tout son potentiel par rapport à la vitesse de capture de l'image surtout pour les personnes qui vont prendre des photos de sport etc donc maintenant que je t'ai donné de façon très globale parce qu'il y a vraiment d'autres avantages par rapport à cet appareil là mais on va pas vraiment aller dans les détails vraiment tu vas voir que même dans le marketing il donne vraiment plus l'accent sur justement ce nombre d'images par seconde que tu es capable de prendre donc on va vraiment se concentrer sur ça et attention faut pas confondre le nombre d'images par seconde en photo et en vidéo parce qu'en vidéo tu peux aller par exemple à 120 SPS ce qu'on appelle frame par seconde qui est le nombre d'images par seconde qui est différent du nombre d'images par seconde de la prise de vue en photo donc dans tout ce que je viens de te dire c'est par rapport à la photo maintenant que tu as une idée générale sur voilà les performances de la a93 je vais te donner cinq raisons pour lesquelles moi je ne vais pas l'acheter première raison le type de photographe que tu es moi par exemple je fais de la photo de beauté c'est à dire je fais du portrait je fais des photos de bijoux de produits etc donc je n'ai pas forcément besoin d'avoir de grosses vitesses et tu vas le remarquer toi même lorsque tu vas voir les vidéos qui parlent de cet appareil tu vas voir que les exemples que les personnes vont te donner seront surtout des exemples des mouvements rapides ça va être par exemple des oiseaux qui volent ça va être des exemples de sport d'athlétisme de course de voiture donc tout ce qui nécessite une vitesse extrêmement rapide et moi en tant que photographe de portrait je n'ai pas besoin de cela donc ça c'est à quoi de prendre un appareil qui va te donner 120 images en une seconde alors que je fais du portrait je suis là à guider le modèle à lui dire de faire une pause et de prendre maintenant la photo par rapport à la pause donc je suis pas dans un contexte où j'ai des mouvements ultra rapide pour pouvoir vraiment prendre cet appareil donc en fonction du type de photographe que tu es je trouve qu'il est nécessaire de comprendre que cet appareil là n'est pas fait pour toi et j'irai même encore plus loin et même si tu es un photographe par exemple qui prend des photos sportives cela ne veut pas forcément dire que tu as besoin de cet appareil photo là parce qu'il faut pas oublier que si tu arrives déjà à prendre 15 images par seconde c'est déjà suffisant j'irai même plus loin en disant que c'est peut-être dans le cas où tu as un photographe par exemple de reportage ou vraiment de sport de haut niveau ou vraiment la concurrence est rude ou par exemple tu as plusieurs autres photographes qui vont prendre aussi des photos ou on va prendre un exemple simple la maison d'édition a besoin juste de trois photos parmi 50 là peut-être tu auras besoin voilà de beaucoup beaucoup d'images pour avoir vraiment l'image parfaite pour avoir plus de chances d'avoir d'être sélectionné par ta maison de production ou par rapport aux personnes qui auront besoin de d'acheter ta photo donc dans ce cas là oui je pense que c'est quand même nécessaire mais avoir 15 images par seconde ou 120 c'est pas vraiment nécessaire de dépenser autant d'argent ou de changer carrément tout son setting pour passer à la A93 deuxième raison le prix actuellement lorsque je suis allé faire mes recherches le prix de la A93 était aux alentours de 8000 dollars donc 8000 dollars c'est quand même énorme pour un nouvel appareil photo qui ne va pas vraiment vraiment t'en servir je sais que les gens sont très à l'euphorie des nouvelles choses oui un nouvel appareil veut sortir oui j'ai envie de l'avoir mais il faut quand même s'asseoir et se demander est-ce que j'ai vraiment besoin de cet appareil photo là est-ce que si dans une semaine on me remet devant moi cet appareil est-ce que j'aurais vraiment envie de l'acheter donc c'est quand même pas donner 8000 dollars pour un appareil photo qui va juste te donner plus d'image par seconde je trouve que avec 8000 tu peux prendre un appareil qui est très bien et investir sur d'autres choses qui sont encore plus importants et dont je vais parler dans mes prochaines raisons même avant de passer aux prochaines raisons j'aimerais ajouter aussi que moi par exemple j'avais un appareil photo aussi qui est un peu dans la même caractéristique c'est que le a9 c'était la one dx mac3 pour ceux qui connaissent cet appareil photo c'est un appareil aussi qui avait une vitesse d'obturation assez rapide donc ce qui se passait c'est que j'aimais bien cet appareil photo mais au fil du temps j'ai remarqué que ça ne me servait pas et j'ai été obligé de le vendre mais j'ai eu vraiment des difficultés à le vendre parce que personne n'en voulait personne n'en voulait et j'ai été obligé de le vendre à une compagnie ici au canada je vais pas appeler le nom de la compagnie mais qui reprenne aussi les appareils usagés mais je l'ai vendu vraiment à près de 1 cinquième de son prix initial juste parce que j'ai fait un mauvais choix mais c'était trop tard donc très très important de réfléchir de prendre son temps surtout par rapport au prix avant de faire un choix troisième raison je parle du mensonge marketing lorsque un nouvel appareil sort on va vraiment vous vous donner tous les bienfaits de l'appareil sans vous donner les différents problèmes que on peut avoir déjà je vais pas dire mensonge marketing mais on va dire omission de la vérité c'est par exemple les 120 images par seconde lorsque vous faites vraiment les tests le nombre d'images par seconde oui la première seconde elle est de 120 images mais par contre la deuxième seconde elle est de 80 images par seconde et la troisième seconde lorsque tu vas prendre une image ça va être de 22 images par seconde donc ne pense pas qu'en trois secondes de prise de vue d'accord tu vas avoir 120 images par 3 non parce que le buffer chauffe et au fil des secondes justement le nombre d'images va diminuer donc ça on va jamais te le dire en publicité il faudra que toi même tu fasses tes recherches pour justement avoir les vrais les vraies valeurs tout simplement je donne je donne aussi l'exemple par exemple de la r6 la canon r6 que j'utilise et c'est la caméra qui me filme actuellement qui avait au début un problème de chauffage ils ont fait des mises à jour ils ont fait de nouveaux modèles mais au début les gens se plaignaient beaucoup justement du problème de chauffage que cet appareil a pouvait avoir mais ce n'était pas dit lors du marketing ce qui est tout à fait normal bon je pense que lorsque tu tombes sur ce genre de nouvelles appareils il faut vraiment prendre du recul et voir est-ce que vraiment vraiment tu as toutes les infos nécessaires avant d'acheter et enfin pour terminer pas pour mensonge marketing c'est aussi la carte mémoire oui beaucoup de gens pas de 120 images par seconde c'est extraordinaire mais pour ça aussi faut une carte mémoire qui va très vite et là aussi c'est encore un budget supplémentaire et c'est même c'est pas vraiment les quatre mémoires standard que tu vas voir partout non c'est des cartes mémoires spéciales qui vont justement pouvoir enregistrer ce nombre d'images par seconde la quatrième raison c'est investir sur ce qui compte vraiment donc depuis que moi j'ai j'ai arrêté vraiment d'être vraiment euphorique par rapport aux nouvelles sorties j'ai compris que l'essentiel lorsque vous prenez une photo d'accord c'est trois choses la première c'est qu'il faut qu'une photo ça t'apporte de l'émotion dans un premier temps la deuxième faut que ça raconte une histoire il faut qu'enfin ça respecte les règles de la photographie et pour respecter voilà ces trois critères là qui font d'une photo réussie ça va être très très probable qu'avec que l'appareil photo tu vas utiliser de très bonnes lumières tu vas devoir utiliser des modèles de lumière qui sont adéquats par rapport à ce que tu veux transmettre tu vas aussi utiliser des gélatines pour avoir une certaine couleur non c'est cet ensemble là qui feront de toi un bon photographe que tu as vraiment une photo réussie et l'appareil photo n'est qu'un outil parmi tant d'autres qui vont faire que cette photo là sera réussie donc vraiment moi la première des choses sur lesquelles j'ai toujours dit à mes élèves dans mon cours en ligne et partout et même dans mes workshops c'est la lumière la lumière c'est la chose la plus importante sur lequel tu dois investir non seulement elle est invariant c'est à dire que d'année en année la lumière a toujours la même qualité ok donc la lumière que tu vas utiliser aujourd'hui dans dix ans ça va être la même lumière tu n'auras pas besoin de dépenser plus peut-être en puissance je suis d'accord mais en termes de qualité en termes de propriété la lumière depuis les temps des temps ne changera pas donc investi sur la lumière investi sur les mode leur de lumière pour voilà changer sa structure c'est à dire si tu as une lumière qui a un angle plus grand la prendre une autre une mode de lumière qui va justement diminuer l'angle de diffusion de la lumière pour le façonner achète des grilles d'abelle c'est à dire achète vraiment la lumière et les mode leur de lumière d'accord qui vont te permettre de vraiment avoir des photos esthétiquement réussie d'accord à part cela nous avons aussi le choix de l'objectif il faut comprendre que par exemple moi j'ai la 70 200 un objectif que j'adore énormément mais que j'utilise jusqu'aujourd'hui pourquoi parce que les objectifs durent plus dans le temps que les appareils photo la a9 est sortie aujourd'hui je vous promets que dans un an on ne parlera plus de la a9 il y aura encore d'autres appareils qui vont sortir et d'année en année voilà tu vas dépenser ton argent dépenser son argent et tu vas voir qu'en réalité il n'y a vraiment pas de différence et si tu ne me crois pas je vais on va faire un test ensemble d'accord ce que je vais te demander de faire d'accord après avoir regardé cette vidéo là c'est d'envoyer deux photos que tu aimes bien une photo qui a été faite avec un ancien appareil photo que voilà tu as déjà jeté avec des photos ou tu l'as fait avec le nouvel appareil photo que tu as acheté et envoie le à des groupes d'amis des amis et dis-leur de les classer c'est à dire de prendre les photos qu'ils ont le plus aimé aux photos qu'ils ont le moins aimé et tu seras surpris de voir qu'il y a énormément de photos d'accord qui vont choisir par rapport aux photos que tu avais fait avec l'ancien appareil pourquoi parce que avec l'ancien appareil tu n'étais pas vraiment concentré sur les pixels parce que c'est ce que vous achetez en fait lorsque nouvel appareil photo est sorti c'est les pixels c'est là les appareils photo ne vous donne pas plus de créativité donc en ayant les appareils photo de bas de gamme vous allez comprendre que vous n'allez pas compter sur les pixels vous allez plus travailler sur votre créativité la gestion de lumière pour pouvoir compenser ce manque de netteté là que vous cherchez tant et vous allez être surpris de voir que les photos que vos amis ou les gens vont choisir seront des photos plus venant de l'appareil de bas de gamme que vous utilisez tant parce que il faut savoir que lorsque vous commencez à acheter de nouvelles appareils surtout qui sont très fort en pixels comme la r5 etc vous concentrez énormément sur la netteté et vous oubliez qu'une belle photo n'est pas qu'une photo nette et enfin cinquième raison j'avoue que cette raison elle est un peu subjectif c'est vraiment personnel c'est pas que je suis 100% canon donc désolé pour les personnes de sony d'accord je suis 100% canon mais c'est pas parce que je déteste sony c'est parce que tout ce que je fais c'est par rapport à canon les flashs les modeleurs de lumière je suis vraiment 100% canon et je ne dis pas je te demande pas d'être forcément chez canon mais je te dis jusque lorsque tu commences par une marque c'est mieux de rester avec cette marque là parce que tous les accessoires qui vont créer autour de ton appareil photo seront compatibles et ça va t'éviter aussi d'acheter d'adaptateur etc etc voilà pourquoi aussi ma cinquième raison j'avoue elle est un peu subjective parce que c'est pas pour moi mais ça te permet aussi de comprendre que lorsque tu es avec une marque essaie de rester vraiment avec cette marque là ça va te faciliter la tâche tu vas payer moins d'adaptateur aussi et tu vas économiser beaucoup sur ton argent donc voilà les cinq raisons vraiment qui font que moi je ne vais pas acheter la sony a9 si toi tu as d'autres raisons ou peut-être tu as des choses à ajouter n'hésite pas à le mettre en commentaire ça me ferait vraiment un plaisir de te répondre et si tu veux vraiment voilà t'améliorer en photographie j'ai aussi mon école en ligne 100% en ligne où je t'apprends tout sur la photographie donc c'est une école de plus de 17 cours qui vont t'apprendre sur le portrait le paysage post production en photo et vraiment dans tout capture one photoshop même lightroom pour vraiment que tu sois un photographe complet et pour que tu puisses en vivre comme moi aussi donc si tu as d'autres questions n'hésite pas à le mettre en commentaire cela me ferait un plaisir de te répondre sur c'est moi je te laisse tchouz